J'étais là, le temps. Pardon ? Là-bas, là-bas. J'espère que toute la journée, il fait beau. Comme il fait beau comme ça, il y a du soleil. Dessus, c'est très joli pour faire la photo au lac. C'est bien entretenu avec un beau jardin. Là, c'est le temple semi-aquatique pour la déesse des Joux. On l'appelle Dewi Danou. Il y a une pagode aussi. Et pas loin du temple, il y a un marché, où on mange des fleurs, des fruits. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va marcher un petit peu dans les rizières. Rizières en terrasse. qui se trouve au village de Diatiloué. Les rizières les plus belles de Bali. Surclassées par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Bon, pour ça, j'ai dit hier, pas de talons aujourd'hui. Mais c'est facile. C'est facile. Normalement, selon le programme, on fait promenade dans les rizières hier. On va faire ça aujourd'hui. Et en plus, les rizières les plus jolies. Et... Ah oui, beau soleil. Ah oui, beau soleil. Et... Et aussi, on va visiter un temple. Qui est situé dans la jungle. Alors là, c'est le temple de Batou Karou. Il est situé au pied du mont Batou Karou. Le volcan, le numéro 2, le plus haut ici à Bali. 2276 mètres d'altitude. Ça, c'est le mont Batou Karou. Le volcan, c'est marqué sur la carte. Oui. Vous savez votre carte ? Oui. Et aujourd'hui, on va visiter... Et peintre. 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 On va visiter une maison balinaise. Où habite... Et peintre très connu, ici à Bali. La maison était jolie, bien obtenue. Tout est sculpté, doré, en feu et d'or. Là-bas, on va visiter les peintures. Et, monsieur dame, on va voir ici, comme je l'ai parlé hier. Visiter un jardin aux épices. Oui. Il y a des plantations de café, cacaoyer. Et puis il y a du travail de café, monsieur dame. Téléfaction de café. Et ensuite, il y a... Comment on appelle... Téléfaction de café. C'est dégustation de café. Et on va goûter là-bas. Et on trouve aussi café louac. Là, une chose. Café louac, c'est la civette. C'est très connu, ici à Bali. Là, c'est pour médicaments, comme je l'ai dit. Médicaments pour la circulation du sang. Pour le rheumatisme, aussi. C'est très bien. Là, c'est sur le chemin. Sur la route. De l'exclusion, aujourd'hui. Et le déjeuner, aujourd'hui, Monsieur dame sera de sa restaurant panoramique. Donnons la vue sur les rizières en terrasse. Encore, les rizières en terrasse. Alors, aujourd'hui, on va découvrir beaucoup... beaucoup de singes, là, à droite. Oui. En statue. Ça, c'est la partie de l'histoire de Ramayana. Comme vous avez vu, à Yava. Avec Anoman, vous voyez, c'est le groupe de singes. Dirisé par le singe blanc Anoman. Oui, comme ça, à peu près, pour l'exclusion, aujourd'hui. Et on revient à l'hôtel, vers 18h, comme ça, à peu près. Ça va? Oui. Ça va très bien. Oui, c'est cool, Bali, parce qu'à Yava, beaucoup de travail, beaucoup de travail, travail. Bali, cool. Oui. Peut-être. Il y a beaucoup de choses à voir. Et aujourd'hui, monsieur, dame, c'est un jour spécial. Ah. De fêtes. La fête, on appelle Tumpak. Tumpak Wayen, le nom de la fête. Ça, sur la route, je pense, il y a des fêtes aussi, avec la décoration, décoration du temple. Il y en a beaucoup, aujourd'hui. Bien sûr, si vous voulez, on peut s'arrêter. pour faire des photos, profiter bien. Et parce qu'ici, à Bali, il y a beaucoup de cérémonies. Cérémonies religieuses. Comme il y a beaucoup de temples. Comme ça, Bali est connu pour une île avec mille de temples. Que je trouve beaucoup plus. Alors, les temples ici sont groupés en quatre groupes. Premier groupe, on appelle généalogique. Temple généalogique. C'est temple de clan. Temple de famille. C'est-à-dire, dans chaque maison ici, à Bali, on trouve un temple. Temple familial. Et on peut faire la prière tous les jours, là-bas, à la maison. Temple familial, qui est situé dans la direction du nord-est. C'est la direction sacrée. Bon nord, en face à la montagne. S, en face, le lever du soleil. C'est la direction qui est considérée sacrée ici. Par les balinais et les hinduits. Pendant chaque maison, il y a toujours un temple. Avec plusieurs hôtels, comme ça. C'est pour le Dieu suprême. On appelle Ida Sanyen Ouidi Wasa. Comme ça, le nom du Dieu suprême. Répétez, là, le nom. Ida Sanyen Ouidi Wasa. À peu près. Ida Sanyen Ouidi Wasa. C'est le Dieu suprême. Oui, c'est le Dieu suprême. Et après... Bon, là, ici à Bali, Monsieur et Dame, on adore un seul Dieu. Bon, comme il a beaucoup de fonctions, avec le nom différent. Comme ça, apparemment, ici, on adore beaucoup de Dieu. Mais en fait, Monsieur et Dame, on adore un seul Dieu. C'est le Dieu suprême. Voici la fonction pour la création. Bien sûr, c'est le Dieu et la création. C'est le Dieu brahman. C'est le Dieu brahman. Et puis, la fonction pour la protection, c'est le Dieu ruisson. Le Siwa, le Dieu de la création. Ah, pardon, destruction. Dans la mer, ça, on appelle Dewa Baruna. C'est le Dieu de la mer. Au lac, c'est la deesse du lac. Ça, ici, dans chaque lac, ici, c'est là, dans chaque lac, à Bali, il y a toujours un temple. Ah, il y a combien de lacs, ici, à Bali? Au moins d'un. Au moins d'un. Il y en a quatre. Quatre. Le lac Le Pugron, qu'on appelle Batoul. C'est à la montagne. On va voir ça. Demain. 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 Demain, c'est demain. On va voir demain. Mais de loin, hein. Et là, dans chaque lac, il y a toujours un temple. Et aujourd'hui, on va voir le lac Baratang. Le lac numéro 2, le plus gros. Ah, ça, c'est à droite, la très belle chose, la décoration. Galerie Lafayette. Ah. Ah. Et si vous voulez, encore, peut-être on va passer tous les jours par cette rue. Parce que c'est pas loin de notre terme, ici, comme ça. Demain, peut-être, si vous voulez, regarder, parce qu'il y a centaines de personnes qui travaillent pour l'export. Pour l'export. Galerie Lafayette, beaucoup. Vous commandez les choses, ici. Et oui, dans chaque lac, ici, à la montagne, ils sont beaucoup respectés, ici, par les balinais. Oui, c'est comme la source de la vie, hein. L'eau. L'eau. Les choses plus importantes, l'eau. De l'eau. Oui, bien sûr, irriguons les rizières. Les paysans, ici, à Bali, font souvent cérémonies de sacrifices au lac, dans chaque lac, ici. J'espère bien, toujours, il y a de l'eau, de l'irrigation, pour irriguer les rizières. Donc, ça, toute l'année, ici, c'est-à-dire qu'on peut cultiver le riz. Ah, les paysans. Parce que, principalement, ici, à Bali, les zones de Bali sont paysans. Mais, ici, il n'y a pas de lac, je ne sais pas. Ça, toute l'année, il y a toujours de l'eau. On respecte beaucoup. Puis, ils sont sacrés. La montagne, le lac, ici, sacré. Ça, dans chaque montagne, il y a toujours des temples. Dans chaque lac, il y a toujours des temples. Donc, par exemple, le lac Batur, il y a un temple, on l'appelle Oulun Danu Batur. Et, aujourd'hui, on va voir le lac Bratan. Et, bien sûr, il y a un lac aussi, on l'appelle Oulun Danu Bratan. Toujours avec le mot Oulun Danu. Oulun Danu. Oulun, ça veut dire la partie la plus sacrée. Danu, ça veut dire lac. Et puis, Bratan, c'est le nom du lac. Oulun Danu, comme ça, après, le nom du lac. Ah, ici, il y a quatre lacs. Lac Batur, lac Bratan, lac Bouyan et lac Tamblingon, comme ça. Oulac Bouyan, quel est le nom du temple là-bas ? Oulac Bouyan ? Donc, comme au lac Batur, là, Oulun Danu Batur. Bato, c'est le nom du lac. Et puis, au lac Bratan, on va voir aujourd'hui. Là, c'est Oulun Danu. Oulun Danu. Oulun Danu Bratan. Et puis, au lac Bouyan. Oulun Danu Bouyan. Oulun Danu Bouyan. Et puis, au lac Bois de Boulogne. Oulun Danu Bois de Boulogne. Oulun Danu Bois de Boulogne. Si, et dans... Et dans ton qu'a mais disait ? Oui. Pour moi, dans les mandons ils dans,